Générique ... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mercredi 30 septembre 2020. Je suis avec Mathieu Magnodex et Fabrice Arfi. Bienvenue à vous deux et à tous et toutes dans A l'air libre, au sommaire de cette émission. Les conflits d'intérêts d'Eric Dupond-Moretti, des magistrats, nombreux protestent contre le garde des Sceaux et ses atteintes à l'indépendance de la justice. Fabrice Arfi nous explique tout. Enquête de toi Mathieu Magnodex à l'EHPAD de Belfort dans l'Est où le Covid qui a fait de nombreux morts a révélé de façon brutale les dysfonctionnements majeurs de ce type d'établissement. Et pour parler de ce Covid qui envahit nos vies mais sur lequel nous pouvons faire quelque chose, oui, on y croit. Deux invités ce soir dans A l'air libre, l'écrivaine et politique Corine Morel d'Arleux et le philosophe Pierre Zaoui. Bienvenue dans A l'air libre épisode 11 saison 2. C'est parti ! Rien ne va plus entre Eric Dupond-Moretti et les magistrats. Dit comme ça, on pourrait croire à une guéguerre corporatiste contre le ministre mais ce n'est pas ça. Et c'est autre chose et pour comprendre ce qu'il se passe, Fabrice Arfi, tu vas tout nous expliquer. Mediapart a largement documenté les débuts du nouveau ministre avec Michel Deléant. Vous avez notamment raconté sa veine d'Etat contre le parquet financier, le conflit d'intérêts dans lequel Eric Dupond-Moretti se trouve. Et c'est bien ça le problème, c'est ce conflit d'intérêts. Mais c'est quoi ce conflit d'intérêts ? Disons qu'on est dans une situation qui, si elle avait dû avoir courte en Roumanie, en Hongrie ou dans un film de fiction, on aurait peine à y croire et donc il y a une pédagogie à faire sur la situation qui est celle de l'actuelle garde des Sceaux puisque nous avons un ministre qui avant d'être ministre et d'entrer au gouvernement était avocat. C'est un avocat qui tempête depuis la création du parquet national financier à la fois contre les magistrats qui le composent mais contre même l'esprit même de la lutte anti-corruption. Et on a découvert à la faveur d'une enquête liée au scandale Bismuth-Sarkozy, une affaire de corruption qui va valoir à l'ancien président et à son avocat, ça n'est pas une anecdote, Maître Thierry Herzog, un procès en novembre prochain pour corruption, c'est la première fois dans l'histoire de France qu'il va y avoir un procès pour corruption contre un ancien président de la République, qu'il y avait eu une enquête au sein du parquet national financier pour savoir qui dans l'appareil judiciaire ou para-judiciaire pouvait informer le clan Sarkozy illégalement d'information sur des enquêtes en cours, c'était lié à l'affaire Bettencourt, en échange de quoi, c'est l'accusation, M. Sarkozy et son avocat promettaient des places au soleil pour les magistrats qui les renseignaient. Et le PNF a mené ce qu'on appelle une enquête incidente et a épluché pendant 15 jours les factures détaillées, c'est pas des surveillances téléphoniques ou des écoutes, c'est les FADETs, les factures détaillées, pour voir si à travers un certain nombre d'avocats proches de Thierry Herzog, dont Éric Dupond-Moretti, on pouvait remonter le fil de la taupe. L'enquête a été infructueuse, on n'a pas trouvé qui était la taupe, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y ait une taupe, mais on ne l'a pas trouvée. Quand ça a été révélé, cette enquête incidente par Le Point en juin, Éric Dupond-Moretti était avocat, il a traité les magistrats du PNF de dingue, de barbouze, aux méthodes barbourzardes, je le cite, et il a déposé plainte contre le parquet national financier. Et quand il est devenu ministre de la justice, il a retiré sa plainte, pour une raison simple, c'est que le ministre de la justice il devient le supérieur hiérarchique de ceux qu'il traitait de dingue et de barbouze. Mais, une enquête a été ouverte administrativement par l'inspection judiciaire, elle a rendu un rapport qui a conclu qu'il n'y avait eu aucun acte illégal commis par le PNF, et qu'il n'y avait pas eu de manquement à la déontologie et à règlement. Il y avait des questions qui pouvaient se poser notamment sur la durée de l'enquête, sur des problèmes de remontée d'informations, mais rien de disciplinaire. Et sur la foi de ce rapport, qui ne pointait pas de problème de la sorte, Éric Dupond-Moretti, devenu garde des Sceaux, décide d'ouvrir une enquête disciplinaire contre les magistrats qui avaient enquêté sur lui. Ça, c'est le premier conflit d'intérêts. C'est un homme qui profite de sa fonction pour régler des comptes à titre personnel vis-à-vis de l'avocat qu'il était avant d'être ministre. Et il y a un deuxième conflit d'intérêts, c'est qu'Éric Dupond-Moretti a mis en scène cet été ses vacances avec Thierry Herzog. On regarde, c'est dans Paris Match. Cette mise en scène, c'est ça. Il se prête au jeu de la mise en scène de sa vie privée. Outre le fait qu'on le voit avec sa compagne, on peut aussi y lire qu'il a passé une partie de son été avec Thierry Herzog, qui, dans ce papier de Paris Match, ne tarit pas d'éloge sur son ami Éric Dupond-Moretti. Donc la mise en scène de ça, elle est problématique. Elle est extrêmement problématique. Il n'y a pas de crime d'amitié. On a les amis qui veulent. La question, c'est la mise en scène dans Paris Match d'une amitié avec un homme qui est prévenu pour corruption, qui va être jugé en novembre, qui affiche sa proximité et même plus que sa proximité. Il dit, c'est mon pote de toujours. Il m'a dit ce qu'il va faire au ministère de la Justice. Il va secouer cette institution. Thierry Herzog, qui va être jugé dans un procès dont l'accusation va être incarnée par le parquet national financier qui est placé sous l'autorité hiérarchique et statutaire de qui ? D'Éric Dupond-Moretti. Je peux vous dire que tout cela ne peut être vécu que comme une pression sur l'accusation au procès de son ami. Et on voit bien que ce qu'il fait en déclenchant une enquête disciplinaire contre des magistrats du parquet national financier, il ne règle pas simplement des comptes à titre personnel. Il affaiblit une institution qui va représenter l'accusation au procès de son copain. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le perçoivent les magistrats. Leur colère, elle dure depuis deux semaines. Ça a commencé par une lettre ouverte au président de la République, des deux principaux syndicats de magistrats, le SM et l'USM, qui s'inquiètent des réelles intentions du garde des Sceaux. La chronologie de cet événement nous convainc du caractère programmé de cette tentative de déstabilisation de l'institution judiciaire. Et puis lundi, fait rarissime, près de 200 magistrats du tribunal de Paris se sont réunis en AG extraordinaire et ont voté une motion de défiance contre le garde des Sceaux. Donc 188 magistrats signataires dénoncent le conflit d'intérêt majeur dans lequel se situe le garde des Sceaux qui a mis en cause le parquet national financier et déposé plainte il y a moins de six mois, précisément au sujet de la procédure à l'origine de cette enquête administrative. Et puis, j'irais coup d'estocade finale, dans le monde, hier, les deux plus hauts magistrats de France, Chantal Harins et François Molins, aussi s'inquiètent de l'enquête administrative contre trois magistrats du PNF et eux aussi pointent le conflit d'intérêt qui ne peut qu'alerter. Pourquoi est-ce que ce n'est donc pas une fronde corporatiste contre le ministre et comme veut le dire Éric Dupond-Moretti ? Bien sûr, Éric Dupond-Moretti est dans une sorte de geste un peu de populisme judiciaire en réalité parce qu'il pense jouer, y compris politiquement, sur du velours face à des magistrats qui ne sont pas, d'ailleurs comme les journalistes ou d'autres professions, parmi les professions les plus aimées dans le pays. Électoralement, ça ne représente pas grand monde, les magistrats. Et donc, en attaquant comme ça et en jetant l'opprobre sur ce qu'il dit être un corporatisme contre lui, bien sûr qu'il y a des problèmes peut-être de corporatisme, bien sûr qu'il y a des magistrats qui font des choses bien comme les avocats ou des journalistes. Peu importe, là ça n'est pas la question, ce dont nous sommes en train de parler et qui est, je crois, tout à fait inédit et dont il faut mesurer la gravité. Ce que tu disais sur l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu à Paris l'intégralité des magistrats, moins les chefs de juridiction parce qu'ils ne voulaient pas personnaliser, on dit dans des termes très durs, très violents, qu'il y avait une atteinte inédite, inédite contre l'indépendance de la justice. Sincèrement, dans d'autres démocraties, le ministre ne pourrait pas tenir. On est face à une sorte de berlusconisation de la place Vendôme. – D'ailleurs, les chefs vont quand même faire remonter le résultat de cette motion de défiance au ministre. En tout cas, c'est ce que Michel Deléand dit dans l'article de Mediapart, que je vous invite à lire si vous êtes abonné et abonnez-vous, qu'en fait, ils vont faire remonter tellement c'est unanime. – Mais là, il n'y a pas le choix et en plus l'incendie est enfin en train de prendre médiatiquement. Mediapart ont tambourine depuis le 14 septembre là-dessus. Maintenant, il y a des manchettes et j'espère et je pense qu'il y aura des sujets dans la presse, notamment audiovisuelle, là-dessus, parce que la situation est grave et dit quelque chose de ce qu'est le sentiment de l'indépendance judiciaire dans ce pays et comment on peut utiliser les institutions pour fragiliser la lutte anticorruption au profit de son propre clan. – En une phrase, est-ce qu'il peut tenir ? Et c'est la dernière question. – Ça, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas aux États-Unis. – Et tu sembles le regretter. – Non, c'est pas que je le regrette, c'est que je trouve que le fait démocratique face à des dérives comme celle à laquelle factuellement nous assistons, il y a comme un muscle et le muscle, il doit être évidemment celui de l'indignation publique si les faits sont là, des médias qui doivent jouer leur rôle de chien de garde de la démocratie, c'est comme ça que la Cour européenne de l'Homme nous traite, enfin nous désigne, et par ailleurs de la classe politique. Et moi je suis effaré de voir notamment les oppositions politiques incapables de s'emparer d'une situation de conflit d'intérêts comme celle-là pour en faire la pédagogie. Il ne s'agit pas de faire tomber des têtes ou de jouer au bal-trappe avec les ministres. Là, on parle quand même juste de ce qui est un des fondements de la Constitution, son article 64, l'indépendance du fait judiciaire et la séparation des pouvoirs. Merci Fabrice, on te lit dans Mediapart. On ouvre maintenant un autre dossier, tout aussi lourd dans un tout autre genre. Le dossier, le Covid est dans nos vies, ça craint, mais on tient le coup. Reportage. Alors, dans un instant, on reçoit nos deux invités, Corinne Morel-Darleux, la politique et écrivaine et le philosophe Pierre Zaoui pour parler donc de nos vies sous Covid et de comment on peut garder de la joie là-dedans. Car le Covid repart à fond et même s'il n'y a plus le décompte des morts chaque soir à la télé, mais il y a toujours des morts, en particulier dans les EHPAD. Officiellement, 10 500 décès depuis le printemps selon Santé publique France. Mathieu, avec Youmni Kezu, vous êtes rendu à Val d'Oie, près de Belfort, dans l'est de la France. Oui, Valentine, l'EHPAD de la Rosemontoise à Belfort, c'est là-bas à Belfort, dans l'est de la France. Cet établissement qu'on va voir sur ces images a été très touché par le virus. 30 résidents sur 112 et une infirmière sont mortes entre le 18 mars et le 24 avril. Le 28 mars, il y a même eu 5 morts sur une seule journée. Situation si terrible que cet EHPAD est à ce jour le seul en France à avoir été placé sous administration provisoire début avril. Cette affaire, elle illustre jusqu'à la caricature les dysfonctionnements majeurs des EHPAD révélés par la crise sanitaire. Jusqu'à cette mise sous tutelle, cet établissement a été géré par une association cultuelle, son nom Servir, une institution dans la région qui gère deux EHPAD et deux résidences pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Servir, c'est une association évangélique qui programme ses valeurs humanistes sur son site internet. Son éthique chrétienne, je cite, orientée vers l'amour d'autrui et le développement de la personne. Mais dans les structures qu'elle gère, en revanche, c'est une autre histoire. Au tout début de l'année 2020, après Noël, avant la pandémie, déjà rien n'allait plus dans cet établissement. Des aides soignantes de l'EHPAD avaient alors envoyé aux familles un courrier anonyme qu'on voit où elles appellent à l'aide. La vie au sein de cet EHPAD se dégrade dangereusement, disent-elles. La prise en charge des résidents tel que nous devons le faire avec respect n'est plus possible. Nous sommes maltraités et un peu plus loin, cette phrase terrible, nous sommes seuls au monde. Alors nous avons rencontré une dame qui s'appelle Nicole Grangier. On va voir, voilà, on va la voir Nicole. Son cousin était alors un des résidents de l'EHPAD. Il y est mort dans cet EHPAD quelques semaines plus tard, mort du Covid lui aussi. On s'est retrouvé avec de tels changements au niveau des directions, des burn-out, des départs, plus de cadres de santé. Alors pour résumer la situation, il n'y avait plus de pilotes dans l'avion quand le Covid est arrivé. Et vous savez la suite. Et quand le Covid est arrivé, tout s'est aggravé. On a rencontré Laurence Boulac, on la voit sa sœur Patricia, une aide-soignante, travaillée à l'EHPAD depuis plus de 30 ans. Elle est morte, elle aussi, du Covid le 24 avril. Patricia a travaillé sans protection pendant plusieurs jours auprès des patients âgés alors que la maladie rodait déjà dans l'établissement. Il y avait déjà des gens contaminés, il y avait déjà des résidents contaminés, mais ils n'avaient pas de masque. J'ai dit quand t'as fait la toilette, est-ce que tu étais protégée ? Non, j'avais juste ma tenue. J'ai dit mais t'avais pas de blouse, de surblouse, de lunettes, non, ma tenue et des gants et du gel hydroalcoolique. C'est tout. Mais pas de masque. Patricia était diabétique. Elle souffrait d'hypertension. Personne à risque donc, mais dans l'établissement les consignes étaient claires. Il faut continuer de travailler. J'ai retrouvé chez ma sœur un document signé de la directrice générale. On explique au personnel que quelque part ils ont une obligation d'être présents pour répondre à ces objectifs. et en bas de ce document, je reconnais l'écriture de ma sœur. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de signer un papier où il est consigné qu'en gros, il faut être présent parce que notre mission, c'est celle-là. Alors, Valentine, depuis la mort de Patricia, Laurence a attaqué l'association Servir pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non en assistance à personne en danger. Il faut signaler aussi, de son côté, le parquet de Belfort a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Ce dysfonctionnement, en réalité, il n'est pas du tout surprenant. Cet été, un rapport de 130 pages rédigé par les administrateurs provisoires de l'EHPAD a mis au jour d'innombrables dysfonctionnements. Il pointe la grande souffrance des personnels désemparés. Un peu plus loin, on lit que la Rosemontoise était un vaisseau seul en perdition dans la tempête due au virus. Situation aggravée par le Covid, on l'a dit, mais qui n'est pas nouvelle avec des dysfonctionnements graves et répétés dans la gestion des ressources humaines depuis six ans déjà des directeurs successifs inefficaces, peut-on lire dans ce rapport. Constat cinglant, l'association Servir ne place pas l'humain au centre de ses préoccupations et plus loin, tout est axé sur la rentabilité. Le rapport parle même d'absence de suivi de la dénutrition des résidents. Bref, Valentin, un tableau totalement délétère. Alors Servir est également, il faut le signaler, mis en cause pour sa gestion d'un autre établissement, la Villa des Sapins. On voit là sur ces images un foyer pour les jeunes situé juste à côté de l'EHPAD, un établissement là aussi où le climat était totalement délétère. passé au printemps sous tutelle administrative. Alors en deux mots, comment les dysfonctionnements graves de cette association ont-ils pu passer sous les radars depuis si longtemps, depuis des mois, voire des années ? Dès le 16 janvier, le président du conseil départemental du territoire de Belfort, Florian Bouquet, qui s'occupe de la dépendance, de même que l'agence régionale de santé, avait été alertée du malaise des salariés par des familles de résidents. Les premières inspections ont lieu début mars dans cet établissement. La mise sous tutelle est décrétée le mois suivant, donc après la vague des décès. Et le président du conseil départemental qu'on est allé voir se défend d'avoir réagi trop tard. ne pouvait pas intervenir prématurément. Ça aurait été un délit d'ingérence vis-à-vis de l'association. La décision de mettre sous tutelle a été prise au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, au regard des faits qui sont apparus dans cet établissement. Donc le président du conseil départemental qui se défend d'avoir réagi trop tard, l'autorité régionale de santé qui, elle aussi, avait son mot à dire sur la gestion de l'établissement, ne nous a tout simplement pas répondu. Déjà l'autre fois, vous n'avez pas répondu en Normandie sur le Brizol ? On a l'habitude. Voilà, donc ils ont refusé de nous répondre. Désormais que le Covid repart, tu l'as dit, les salariés de l'EHPAD et les familles de résidents espèrent évidemment une nouvelle hécatombe. Jusqu'à fin novembre, l'EHPAD, pour l'instant, est sous la tutelle du conseil départemental et de l'ARS. Et après, l'association Servir pourrait d'une autre façon revenir dans le paysage. Depuis quelques jours, cette association est en effet contrôlée par un groupe privé d'Octe Gestio qui gère 15 EHPAD en France. Nous avons contacté son président Bernard Ben Saïd ce matin. Il nous a confirmé que sa société, oui, aimerait bien reprendre la gestion de l'EHPAD. Pas question, répond à ce stade le conseil départemental qui ne veut plus entendre parler de cette association et préférerait un opérateur local. La bataille pour la gestion de cet EHPAD continue de faire rage. Pandémie ou pas, Valentine, le marché des aînés reste surtout un business. Oui, mais c'est bien dommage. Merci Mathieu. On continue la discussion avec nos invités, l'écrivaine et politique Corinne Morel d'Arleux et le philosophe Pierre Zahoui sont dans A l'air libre. ... Bonjour, bienvenue à tous les deux. Installez-vous. Bonjour. Alors, Pierre Zahoui, vous êtes philosophe, maître de conférence à l'université Paris 7 et il y a 10 ans, vous publiez la traversée des catastrophes terriblement d'actualité. Corinne Morel d'Arleux, vous êtes écrivaine, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous siégez avec les écolos et l'ancêtre des insoumis, le parti de gauche et vous publiez un texte triste et flippant mais qui fait réfléchir sur le site reporter, on va en parler. Ensemble, on va essayer de dessiner des perspectives joyeuses malgré tout, je l'espère, mais d'abord, ça c'est assez triste, le sort des personnes âgées qu'on vient de voir dans le reportage dans l'enquête de Mathieu, qu'est-ce que ça vous inspire politiquement, Corinne Morel d'Arleux ? – Ce que ça m'inspire, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'endroits et sur beaucoup de thématiques, c'est que l'arrivée du virus a agi comme un révélateur de dysfonctionnements, de pratiques, de manques de moyens qui en réalité étaient à l'œuvre déjà depuis de nombreuses années, c'est le cas dans les EHPAD mais c'est aussi le cas du côté de l'hôpital public et que c'est évidemment extrêmement fâcheux qu'il ait fallu attendre l'arrivée de cette pandémie pour en prendre conscience et encore peut-on se poser la question de cette prise de conscience réelle si on regarde l'état de l'hôpital public en cette rentrée six mois après le début du confinement. – Et philosophiquement, qu'est-ce qu'on peut se dire quand on voit la façon dont on traite nos aînés ? – Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à dire philosophiquement. Bon, la philosophie est une science du vieillissement donc normalement on aime bien les aînés. – Alors notre société n'aime pas la philosophie ? – Après, notre société n'aime pas la philosophie mais elle n'aime pas non plus la jeunesse. – Ah zut ! On n'aime rien ? – Pas grand chose, je crois. Non, sur la question des aînés, est-ce qu'il y a un scandale ? C'est très ancien le problème dans les EHPAD. Je crois que la maltraitance dans les EHPAD est connue. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits après quand on regarde les difficultés du salaire qu'ont les gens qui y travaillent. mais oui, je crois que les vieux sont mal traités, je crois que c'est affreux les EHPAD. Est-ce qu'il y a un bon système ? Je pense que philosophiquement, il n'y en a pas. Et qu'à certains égards, je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter les sections psychiatriques des EHPAD. moi, j'y ai été longuement pendant un an. Quand mon père y était, je peux vous assurer qu'entre le Covid, et s'il avait pu partir en une semaine avec le Covid, c'était infiniment plus humain que ces endroits-là. Je trouve que, notamment quand les personnes les plus âgées ont perdu la tête et ne sont plus là et ne reconnaissent plus, c'est vraiment une souffrance atroce, continue, pleine et entière. Je ne sais pas si le scandale, c'est le Covid ou si le scandale, c'est cet accrochement à la vie où on fait vivre des gens dans des conditions indignes, douloureuses et sans espoir de rien puisqu'en plus de ça, ils ont perdu la tête. Bon. Alors, quand on est plongé dans cette atmosphère de mort depuis, là, six mois, qui n'est pas près de finir puisqu'on est en pleine deuxième vague ou en tout cas, elle arrive, on nous la prédit. Comment est-ce qu'on s'arrive collectivement, contre ça ? Sanitairement, on voit, on nous explique qu'il faut mettre des masques, des gestes barrières, politiquement, il y a des grandes déclarations, ça semble pas suffisant, mais intimement, personnellement, comment on fait face et comment on surmonte cette tristesse qui nous envahit et cette potentielle culpabilité quand on arrive à en sortir et à passer du bon temps ? Il y avait un slogan, je crois, de la mairie de Paris, si je ne me trompe pas, au début septembre, qui était ahurissant, qui était protégez-vous les uns des autres. Alors, si on doit se protéger les uns des autres, c'est catastrophique quand même. Enfin, je ne sais pas quel reste, ça va laisser. Non, je pense que s'armer collectivement, il faut évidemment être raisonnable. il ne s'agit pas de faire des coronaparties, mais il faut d'abord se voir. Il ne faut pas que chacun s'enferme chez lui, derrière son écran, je pense que c'est la première chose. Se voir dans l'époque, c'est compliqué. Oui. Pour répondre aussi un peu à la question, je pense que, d'abord, il y a le fait d'essayer de comprendre ce qui est en train de nous arriver, je crois vraiment que c'est hyper important, et que c'est aussi une manière de reprendre un peu prise sur justement ce qu'on subit, et plus le temps avance, avec les nouvelles mesures qui reviennent, on ne sait pas de quoi demain va être fait, je crois qu'on a vraiment besoin de faire ce travail, déjà d'analyse et de comprendre, ce qui n'est évidemment pas du tout évident aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui semblent absurdes, qui semblent contradictoires, il y a beaucoup de confusion, à la fois du côté des annonces du gouvernement, mais aussi dans les réactions sur les réseaux sociaux, donc déjà prendre le temps de faire le tri là-dedans et d'essayer de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et puis peut-être la deuxième chose aussi, pour tenir bon dans tout ça, c'est tout simplement de ne pas s'infliger en fait des choses supplémentaires. comme de se priver, d'aller faire un tour en forêt ou sur les plages, moi c'est une des choses qui m'a marquée pendant le confinement, c'était cette impossibilité même d'aller dans des endroits où on ne croise pas grand monde, juste histoire de respirer à un grand coup. Donc on désolée à la règle. Il y a six mois, on ne savait pas ce qui était face à nous, je ne suis pas sûre qu'on le sache beaucoup plus d'ailleurs aujourd'hui, mais en tout cas, la question n'était pas là. On ne savait pas ce qui était en train d'arriver, il fallait sauver des vies, désengorger les hôpitaux, etc. Je pense qu'avec les six mois de recul qu'on a et surtout avec le fait que du côté des individus, beaucoup d'efforts ont été faits, globalement quand même toutes les consignes ont été respectées, mais qu'en face, on est à ce point peu avancé en termes de moyens matériels dans les hôpitaux, en termes de justement revenir sur tout ce qui dans ce système nous conduit vers d'autres catastrophes. Je crois qu'on est en droit de s'interroger et je pense que c'est même presque un devoir de le faire et de réfléchir à justement comment est-ce qu'on ne s'impose pas des choses qui sortent du principe de proportionnalité sur lequel certains juristes sont revenus ces derniers temps. Voilà, je crois que cette réflexion-là, elle est absolument nécessaire et que c'est aussi ce qui va nous permettre peut-être d'évaluer ce sur quoi on a une prise et ce sur quoi on n'en a pas. On n'a pas de prise aujourd'hui sur le virus et ses mutations par exemple. On a une prise sur les moyens publics qu'on peut mettre face à ça. Et qui sont insuffisants selon vous. C'est ça. Pierre Zahoui, vous avez écrit il y a dix ans la traversée des catastrophes. Est-ce qu'on traverse une catastrophe ? Je ne crois pas. C'est une bonne nouvelle ? Je ne crois pas. Ou pas d'ailleurs ? Pas encore. Est-ce que c'est mieux de traverser une catastrophe ou pas ? Pas encore. Il y a eu un grand nombre de morts. Il y a des tas d'individus, de familles, toutes les familles qui ont perdu un proche ou ceux qui ont été abîmés. mais il y en a encore qui ne s'en remettent pas six mois après. Donc il y a énormément de catastrophes individuelles. Sur le plan individuel, oui, il y a 30 500 catastrophes et en fait beaucoup plus. tous ceux qui l'ont vécu qui ont perdu des proches qui pensaient, notamment tous ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas faits pour mourir cette année. Et tous ceux qui ont survécu mais avec des séquelles, ça peut faire beaucoup de monde. plus tous les soignants qui sont épuisés, plus... Bon. Est-ce que c'est une véritable catastrophe collective ? Je pense que la vraie catastrophe, c'est évidemment le réchauffement climatique. On n'est pas à la même échelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez ahurissant. Si on regarde la disproportion entre la gravité du Covid et la gravité du réchauffement climatique, la gravité du réchauffement climatique, c'est possiblement, si on a les rapports du GIEC, la disparition d'un tiers ou de la moitié de l'humanité à l'horizon 2100. Donc on est entre 3 milliards et 5 milliards de morts. Là, et pour l'instant, il y a un million de morts sur l'ensemble de la planète. Il y en aura peut-être. Donc c'est... On est dans l'incomparable. Or, cette catastrophe du réchauffement climatique, on est déjà rentré dedans. Donc, s'il y a véritablement un... Sur un plan collectif, après, il y a des catastrophes individuelles qui s'ajoutent et qui se... et qui se vivent. Mais je ne pense pas que ce soit une catastrophe collective, sauf si l'économie s'effondre et que là, on se retrouve avec un chômage de masse et là, on rentrera dans une forme de catastrophe. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Pas complètement. Enfin, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est en train de rentrer justement dans cette catastrophe collective quand on voit, voilà, le nombre de personnes qui ont basculé dans la précarité, tous les jeunes qui finissent leurs études, qui arrivent sur un marché de l'emploi complètement bouleversé, etc. Je crains que collectivement, en fait, on soit face à une véritable catastrophe et à un bouleversement, en fait, de... tout simplement de la société telle qu'on la connaît, au moins en France, parce que ailleurs, il y a plein de pays où ces catastrophes sont déjà arrivées et continuent. Et, en tout cas, voilà, je crois qu'on sort, en fait, du moment où cette crise, c'était une crise sanitaire pour rentrer dans un moment de crise peut-être systémique au sens où elle est aussi sociale, elle est aussi économique, elle est aussi politique et démocratique et c'est là où il y a un décalage avec ce qu'on nous présente en termes de politique publique, qui sont des indicateurs qui ne portent que sur l'aspect sanitaire des choses. Et moi, j'aimerais, voilà, qu'on nous explique les mesures qui sont prises aussi en fonction des effets induits en termes sociaux, sociétaux, etc. – On n'est pas dans une catastrophe, mais dans un moment de passion triste. – Ah, oui, ça, c'est autre chose. – Alors, dis-nous. – Ça, c'est autre chose, mais je suis d'accord, juste pour répondre à ce que disait Corinne, il faut attendre, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore, peut-être que cette catastrophe sociale, l'économique va venir, mais on l'attendait pour septembre, elle n'est pas venue. Et là, pour le coup, j'en profite pour être à Mediapart et de le dire, quand même, je suis impressionné, par ce qu'a fait le gouvernement, dire du bien du gouvernement à Mediapart, c'est très jouissif. – C'est très transgressif, – Non, mais au sens où malgré tout, après, on peut critiquer le plan budgétaire, mais malgré tout, par rapport à 2008-2009, les intermittents du spectacle sont sauvés jusqu'à l'année prochaine, il y a eu le chômage partiel qui fait qu'on n'est pas rentrés, il y a eu énormément de destruction d'emplois, mais enfin, malgré tout, la catastrophe sociale qu'on attendait, elle n'est pas là. Alors, est-ce qu'elle est simplement reportée ou pas ? Je pense qu'elle est simplement reportée. – On a commencé une crise des plans sociaux, et elle est déjà très fournie. – Bien sûr, bien sûr. Et ça va sans doute monter. – Les passions tristes. – Ah, les passions tristes. Bon, c'est quoi la tristesse ? – Ouais. – La tristesse, si on est spinoziste, c'est juste simplement la diminution de notre puissance d'affecter et d'être affecté. Et de ce point de vue-là, on est en pure tristesse. Le décompte des morts, ça diminue notre puissance d'être affecté. Les premiers ont été très sensibles, aujourd'hui, très massivement, c'est un de plus, on est à 30 500, 31 000, 32 000. Bon, ça signifie plus rien. Donc notre puissance d'être affecté, donc il y a une forme de déshumanisation. Ah, on est beaucoup moins sensibles aux morts, aux malades, aux hospitaliers, on applaudissait les soignants, on est quand même moins sensibles à leurs soeurs aujourd'hui, alors que ça ne va pas être drôle les mois qui vont venir. Donc, oui, on est de plus en plus une barbare. Ah, ça, c'est l'effet de la tristesse. Et puis, diminution de notre puissance d'affecter, tout autant, puisqu'on fait quand même beaucoup moins de choses, à part les névrosés obsessionnels qui sont heureux, qui peuvent travailler, écrire leurs livres chez eux et qui sont tranquilles, mais tous les autres sont quand même assez malheureux, je crois, parce qu'on affecte moins le monde autour de nous, on transforme moins. C'est d'ailleurs ce que vous racontez dans ce texte de reporter. Donc, vous avez publié un long texte. Vous racontez votre retour à Paris après des mois d'absence dans la capitale. Une de vos amies parisiennes qui vous dit son impression d'évoluer dans un mauvais film d'anticipation à croiser ses visages masqués suivant des règles absurdes comme ayant abdiqué tout esprit critique et toute volonté. Votre amie énervée et humiliée d'être obligée de porter un mat dans un parc où il n'y a que des arbres autour d'elle. Vous pointez le luxe aujourd'hui d'habiter loin de cette ambiance anxiogène et vous concluez par porter un masque, c'est peu de choses. Se retenir de s'embrasser pour protéger les autres, on le fait. Même se faire glisser une mèche dans le nez, ça peut passer. Mais y être obligé quand cela va à l'encontre de toute logique, quand rien n'est fait pour changer le système qui provoque catastrophe sur catastrophe et sans savoir combien de temps cela va durer, cela doit au minimum interroger. Au minimum nous interroger et au maximum. On va jusqu'où ? On parle de l'interrogation au minimum, mais on va jusqu'où ? Pardon, je vous recouvre encore. Est-ce qu'on va jusqu'à la désobéissance civile ? Je veux dire, la désobéissance civile, on y a déjà été, on y retournera et on continue à y aller, évidemment. C'est-à-dire que, je veux dire, même là, il y a des mobilisations qui se préparent pour ce samedi sur la question des aéroports, il continue à y avoir des manifestations, il continue à y avoir de... Mais sur ce sujet du Covid, sur ce qu'on nous demande de faire pour le Covid. Par exemple, il y a des manifs d'anti-masques, il y en a eu aux Etats-Unis, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en France, il n'y a pas très longtemps, le 30 août. Alors, ils n'étaient pas très nombreux, mais est-ce que c'est peut-être que la partie visible de cette contestation ? Et au-delà des complotistes, on ne va pas même pas parler des complotistes qui ne veulent pas mettre de masques. Qu'est-ce que ça dit, cette résistance à ces consignes masques à tout prix, par exemple, au-delà des complotistes ? Mais en fait, moi, je n'ai pas envie de trop rentrer justement dans ce truc pour ou contre le masque. Moi, le masque, je le porte. Je le porte quand je suis censée le porter. Je vous avoue qu'à minuit, place de la Nation, quand il n'y a pas un chat, je le porte pas. Mais quand il y a du monde, je le porte, ne serait-ce que parce que je n'ai pas envie d'embêter les personnes qui sont en face de moi, qui sont peut-être légitimement inquiètes, qui sont peut-être légitimement inquiètes parce qu'elles sont personnes à risque, parce que je ne sais pas... Enfin, voilà, je n'ai pas envie d'empiéter sur leur liberté. Donc, je n'ai pas envie d'être dans un truc pour ou contre le masque. Vous parliez de luxe, justement, de vivre loin de tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un luxe, et je le dis aussi dans le texte, justement de pouvoir fustiger le port du masque et de déclarer qu'on s'en fout, après tout, de mettre d'autres vies en danger. Donc, la question, pour moi, elle ne se situe pas là. Elle se situe sur le fait de savoir à quel moment, en fait, est-ce qu'on fait appel, un, à l'intelligence collective, et ça n'a absolument pas été fait par le gouvernement. Et donc, à quel moment, une fois de plus, sur plein de sujets, on l'a fait avant, quand le gouvernement ne fait pas ce qu'il semble juste à un moment donné, comment on s'auto-organise pour faire ce qui semble juste. On l'a fait pendant le confinement, avec la plateforme Covid Entraide, par exemple, avec plein d'autres initiatives qui se sont chargées de la distribution alimentaire, qui se sont chargées de l'aide aux personnes vulnérables, etc. Comment est-ce qu'on fait maintenant, six mois après, dans des conditions différentes, pour renouveler cet élan-là et pour prendre en charge cette Entraide et faire confiance à notre intelligence commune ? C'est-à-dire, peut-être, effectivement, avoir une application des mesures qui soient un peu plus fines, un peu plus nuancées et un peu plus justes. Je parlais du principe de proportionnalité tout à l'heure. Voilà. Encore faudrait-il pour ça que nous ayons l'ensemble des éléments, comme je le disais tout à l'heure, en termes d'indicateurs et pas des chiffres dont on nous explique régulièrement qu'ils sont tordus dans un sens, dans l'autre et qu'on n'arrive même plus à croire, en fait. C'est ça qui est aujourd'hui terrifiant. Vous dites qu'on nous dit pas tout ? On n'a pas toutes les infos ? En fait, c'est même pas qu'on nous dit pas tout, c'est qu'on nous dit trop de choses, presque, dans tous les sens et que, en fait, pour quelqu'un aujourd'hui qui n'est ni médecin urgentiste, ni épidémiologiste, ni économiste, etc., c'est très difficile d'y voir clair. Et comme il y a effectivement une défiance qui s'est installée, mais pas depuis six mois, depuis des années vis-à-vis du gouvernement, et bien on se retrouve obligés, effectivement, une fois de plus de s'auto-organiser, mais ça, c'est des choses qui se font déjà. Je veux dire, justement, les différentes tribunes, les différentes notes de blog, les différents entretiens, les différentes émissions, c'est aussi des choses qui permettent à chacun de se construire un avis éclairé, sans être dans le pour ou le contre. Moi, j'essaye de justement sortir de ça et d'apporter un petit peu de nuances. Mais en tout cas, la première des choses, c'est vraiment de s'autoriser à s'interroger pour ne pas se retrouver dans quelques mois à se pencher sur le passé et à regretter de ne pas se poser les bonnes questions au bon moment. Les bars et les restaurants vont rester fermés à Marseille. Qu'est-ce qu'on dit aux Marseillais, aux Aixois, pour qu'ils tiennent le coup ? Les riches, il n'y a pas de problème, ils boiront chez eux, ils ont des grands appartements. Le problème, c'est les pauvres, parce que les bars sont fermés, on va leur interdire de boire dehors. Il faut quand même rappeler que c'est une politique de classe, cette politique sanitaire. Et là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce type d'interdiction. Le fait d'être raisonnable, et il faut l'être un petit peu, c'est absolument nécessaire. Mais interdire à des gens penser aux étudiants ou fermer entièrement des universités, ou fermer des lieux de vie, de lien social. C'est dangereux, parce qu'on gouverne avec la peur. On sort de 20 ans de guerre au terrorisme. Toute la société, depuis 30 ans, le Covid n'est qu'un symptôme. Il prend le relais de politique de la peur. C'est quand même très dangereux. On connaît les pathologies de la peur en politique. Un, ça produit des monstres abominables. Un, et de ce point de vue-là, je trouve que le niveau de peur, de terreur, encore une fois, par rapport au nombre de morts, encore une fois, il y a des tragédies individuelles épouvantables. Un, mais d'un point de vue collectif, par rapport à beaucoup d'autres enjeux, il me semble que mettre la peur là-dedans, alors qu'il est quand même probable qu'on ait un vaccin en décembre ou en janvier. Enfin, si on a encore Anthony Fauci, qui est quand même un peu quelqu'un d'assez compétent, je crois, si un vaccin arrive, c'est pas la chose la plus dangereuse. En revanche, s'habituer à avoir peur, s'habituer à se soumettre à la peur, alors ça, c'est très, très, très dangereux politiquement. Et c'est triste. Vous voulez ajouter un dernier mot ? Oui, je voudrais juste dire sur les barres et terrasse, moi, j'adore boire des coups en terrasse. Après, très honnêtement, c'est pas aujourd'hui ce qui me met le plus en colère, et c'est pas aux Marseillais que j'ai envie de m'adresser, c'est plutôt à des personnes qui ont le cancer, qui avaient des interventions chirurgicales de programmer, etc. et qu'on est en train de déprogrammer aujourd'hui, que ce soit à la PHP ou à Marseille. Et moi, c'est ça qui me met en colère, parce que là-dessus, on a une prise. Moi, les barres et terrasse, j'en sais rien. S'il faut les fermer, il ne faut pas les fermer. Voilà, j'entends des avis contraires. Et honnêtement, je ne me sens pas fondée à prendre cette décision-là aujourd'hui. Par contre, savoir qu'aujourd'hui, il y a des opérations qui sont déprogrammées, des soins qui ne sont plus assurés, alors que ça fait six mois qu'on sait qu'on va devoir faire face à une nouvelle reprise du virus, etc. Ça, oui, ça me met en colère, parce que là-dessus, on a une prise. Et là-dessus, aujourd'hui, rien n'a été fait. Vous restez avec moi. Je vous fais le résumé de ce qui s'est passé sur Mediapart ces dernières 24 heures. – Sous-titrage ST' 501 – En attendant, cet article raconte la difficulté pour les syndicats à remobiliser leurs camarades, les espoirs douchés et les vies personnelles broyées. De son côté, Camille Polony revient sur la possible naturalisation de Youssef, qui a poursuivi vendredi dernier l'auteur de l'attaque à l'ancien siège de Charlie Hebdo. Des élus la demandent, mais Camille Polony montre que les actes de bravoure qui permettent d'accorder plus rapidement la nationalité française, voire de régulariser des sans-papiers, ce n'est pas toujours récompensé. Et puis un portfolio pour terminer. La photographe Anna Reyes-Morales s'est rendue aux Philippines, qui avec ses plus de 7000 îles et 36 000 km de côtes est davantage un pays d'eau que de terre. Dans cet état, les pêcheurs sont en première ligne face au changement climatique, toutes à la fois victimes de l'élévation du niveau des océans, de l'érosion des côtes, des super typhons et aux avant-postes pour dépolluer les eaux, recycler des déchets malgré leurs maigres moyens. C'est vraiment très intéressant à regarder. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir lire tous ces contenus, vous abonner bien sûr si vous le pouvez. Merci à vous Corinne Morel-Darleux d'être passée par Allaire Libre. Merci à vous Pierre Zaoui. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit, 19h sur Mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.